Salut à toi, c'est Kevin, ton coach. J'espère que tu vas bien aujourd'hui à parler des skinny fat encore une fois. Comme je t'avais promis dans la vidéo de ce lundi, là on va parler alimentation. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet, des choses concrètes, des choses à mettre en place. Je t'avais parlé d'hygiène de vie quand même, c'était quelque chose d'important comme introduction à ces séries sur les skinny fat. Donc attention, le stress, le cortisol, il va falloir éviter tout ça. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est néfaste. Prise de bide, ça empêche de prendre du muscle, ça fait même fondre au niveau du muscle. Bon bref. Skinny fat, gros dossier, j'ai bien travaillé. J'ai travaillé, j'ai... voilà. Pour toi, pour toi. On va parler alimentation aujourd'hui. Donc comment on fait pour manger quand on est skinny fat ? Avant de commencer, n'oublie pas de télécharger ton guide. Il y a 15 minutes d'exercice au poids du corps. Tu peux t'en servir pour être skinny fat pour l'entraînement. Tu prends de l'avance et tu fais ces exercices à la maison pour commencer. Comment manger quand on est skinny fat ? Donc, on va manger comme quelqu'un qui veut sécher, tout simplement. Voilà. Au niveau alimentaire, il n'y a pas d'idée de solution. Soit tu maintiens, soit tu grossis, soit tu m'aigris. Et la nature, en général, elle progresse ou elle régresse. La nature, elle est comme ça, elle est bien faite. Et quand t'es skinny fat, c'est la même chose. Tu ne déroges pas à la règle. On va manger comme quelqu'un qui veut sécher. Donc, beaucoup de protéines. On va manger... Alors, est-ce qu'il faut manger hyper, hyper protéiné ? Pas forcément. Tu manges plus de protéines. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il faut maintenir le muscle. On va créer du muscle. Grâce à l'entraînement dont je vais te parler dans la vidéo de demain ou après-demain. On va créer du muscle. On va sécher. Donc, on va se servir de tous les nutriments nécessaires pour ça. Il faut augmenter les protéines. Pourquoi ? Parce qu'on va augmenter aussi les lipides. On va diminuer beaucoup les glucides. Pas comme un régime. Il ne faut pas que ça soit d'un coup. On va y aller vraiment progressivement. C'est une sèche. C'est une sèche. Donc, on va faire ça intelligemment. Et tout simplement, on va garder cette alimentation sur le moyen, voire le long terme. D'accord ? On va augmenter la quantité de légumes. On va augmenter la quantité de légumes. Il faut qu'au niveau des protéines, ça soit 50-50. 50% animal, 50% végétal. Il faut que ça soit de qualité. Une alimentation qualitative. Mais le plus important, c'est quantitative. Il va falloir manger de moins en moins. Donc, à un moment donné, à un palier, tu vas progresser. Tu vas peut-être même prendre du poids. Il n'y a pas de problème. Au niveau des calories, donc, tu auras baissé au début. Si tu dois refaire un rééquilibrage alimentaire. Et puis, petit à petit, tu auras un palier où tu vas rester au même nombre de calories. Parce que tu vas prendre du muscle. Et donc, il va falloir que ton corps, on va voir comment il réagit. Est-ce qu'il va se mettre à produire plus de graisse ? Est-ce qu'il va sécher ? On ne sait pas. Ça, ça dépend des gabarits. Donc, protéiné. On baisse les glucides petit à petit. On baisse les calories petit à petit. Et puis, à un moment donné, on fait un palier. D'accord ? Au niveau de ce palier, on voit comment tu te comportes. Est-ce qu'il faut faire du fasting ? Est-ce qu'il faut faire du jeûne intermittent ? Pourquoi pas ? Maintenant, attention, moi, je mets des réserves sur ce type de régime, entre guillemets, ou de mode de vie. Fasting, jeûne intermittent, tu peux en faire une fois, deux fois par semaine. Le week-end, par exemple, quand tu ne fais pas non plus trop de sport. Ça peut se jouer. Ça peut être jouable. Par exemple, tu arrêtes de manger à 20h le vendredi soir. Et tu te remets à manger à midi le lendemain. Ça peut être sympa de faire du jeûne intermittent en condition de le faire plusieurs semaines d'affilée. Et puis, à un moment donné, tu pourras, pourquoi pas, réessayer d'autres choses. On va manger pour sécher. Il ne va pas falloir faire une prise de masse. En tout cas, pas maintenant. La stratégie, quand tu veux ne plus être skinny fat, c'est... On fait un entraînement, je t'en parlerai. Un entraînement où on va favoriser la croissance musculaire. Voir du HIIT, comme ça, on va brûler les calories, etc. Et ensuite, au niveau de l'alimentation, tu vas manger pour sécher. Donc, tu vas diminuer ce taux de graisse. Tu ne vas pas forcément, évidemment, prendre que de la masse maigre. Mais tu vas essayer de jouer sur ces deux facteurs. Ça va être un petit peu, tu vois, coups-ci-coups-ça. OK ? Donc, prise de masse, à pro-ID quand tu veux ne plus être skinny fat. Il y en a qui me disent, ouais, mais pour ne plus être skinny fat, il faut d'abord que je prenne énormément de masse. Et puis après, que je sèche. Je ne suis pas trop fan. Je ne suis pas trop fan. Il vaut mieux faire tout en un. Tout en un. Prendre du muscle, perdre du poids, perdre de la graisse en même temps. Pourquoi ? Parce que ton corps aura moins d'impact. Tu n'auras pas cet effet yo-yo. Et surtout, tu vas créer moins d'adipocytes. Parce que quand tu crées beaucoup d'adipocytes, tu crées beaucoup de réservoirs à graisse. Et bien, à un moment donné, c'est plus dur de les perdre. Enfin, d'ailleurs, les adipocytes, tu ne les perds jamais. Tu vis le contenu des adipocytes. Mais tu ne les perds jamais. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas envie de t'amener sur une stratégie prise de masse. Grosse prise de masse quand tu es skinny fat. Et puis après, tu perds tout ce que tu as. OK ? Donc, on essaie de faire les deux en même temps. Alors, pas de collation. J'ai marqué pas de collation le matin. Pas de collation l'après-midi. Pourquoi ? Parce qu'au niveau calorique, tu n'en as peut-être pas besoin. Peut-être l'après-midi. Une collation l'après-midi. Mais en tout cas, pas de collation post-séance. D'accord ? Donc, essaye de manger 4 repas par jour. Pour ne plus être skinny fat. 4 repas par jour minimum. Pour ne plus être skinny fat. Je ne te conseille pas de manger trop de fruits. Pas manger trop, tu vois. Pas des trucs trop sucrés. Pas des trucs qui vont te faire monter l'insuline. Essaye de garder un taux d'insuline qui est assez constant. Et que ton corps, il perde petit à petit la graisse accumulée. D'accord ? Donc, ça, c'est très important quand tu es skinny fat. Attention au café. Le café, c'est super important. D'arrêter le café. Pourquoi ? Parce que le café, précurseur. Il y en a, ils boivent trop de café. Je suis désolé. Surtout beaucoup, les musulmans. Tous les pays du Maghreb. Moi, je suis... Tu vois, mes parents, mes grands-parents sont du Maghreb. De l'Algérie, d'ailleurs. Et les gars, dans ma famille, ils boivent que du café, les mecs. Et ils ont tous... Tu vois, ils sont drogués au café, les mecs. Sauf que le problème du café, tu as un double désavantage. C'est que beaucoup de cortisol s'est sécrété parce que tu crées beaucoup de stress. Même si le café est un boule de graisse, d'accord, le café, c'est un boule de graisse. La caféine est un boule de graisse. Mais dans le café, tu mets du sucre. Les mecs, ils mettent du sucre dans le café. Et donc, du coup, forcément, tu as un excès de sucre rapide. Ça ne sert à rien. Surtout qu'il va te faire créer du bide. Et toi, ce n'est pas ce que tu veux. Donc, l'alcool, évidemment. L'alcool, le week-end, est OK. Un verre ou deux le week-end. Mais si c'est un verre tous les jours, c'est de l'alcoolisme. Et ne me dis pas, le vin, c'est bon pour la santé, Kevin. Non, non, t'es connerie, le vin, c'est de l'alcoolisme. C'est un bois, un verre par jour. Et ne me parle pas de Jeanne Calment qui a vécu 122 ans. Elle était... OK, ça, c'est une exception de ouf. Donc, voilà. Ensuite, il n'y a pas de boissons gazeuses, pas de soda, pas de machin. Essaye de te priver de tout ça. Concernant les compléments alimentaires. Est-ce que tu dois prendre des compléments alimentaires pour ne plus être skinny fat ? Ben, pourquoi pas ? Tu peux en prendre, oui. Des boissons à base de guarana, des brûles graisses naturelles, à base de plantes, des choses comme ça. Ne prends pas, évidemment, de dopage. Ça ne sert à rien. Ne te dope pas. Ça ne sert à rien avec des hormones de cheval, là. Des boissons à base de caféine. C'est bien dosé, sans sucre, évidemment. T'as plein. Du thé, tu peux boire un petit peu de thé. Mais attention, de ne pas exagérer sur toutes ces boissons-là. Et au niveau des compléments alimentaires à base de protéines. La whey. Est-ce qu'il faut prendre de la whey ? Pour ne plus être skinny fat, qu'est-ce qu'il faut prendre ? Pas besoin de whey. Pas besoin de... Alors, pas de gainer, évidemment. Pas besoin de BCAA. Pas besoin de tout ça. Arrêtez avec vos trucs. C'est que du marketing. À moins d'être bodybuilder et vouloir en faire ton métier. T'as un manque en protéines. Arrêtez de prendre tout ça. J'aurais beau le répéter. Mais pour notre pied de skinny fat, c'est que de l'alimentation et de l'hygiène de vie. Et après, t'as un peu d'entraînement dont on va parler. Ok ? Je fais du plus important au moins important. Donc, l'alimentation... Alors, on va reprendre tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup d'alimentation. Parce qu'il y a beaucoup d'alimentations. Moi, ma solution pour toi, c'est de sécher en même temps de prendre du muscle. Ce ne sera pas une prise de muscle comme si tu voulais faire du bodybuilding. D'accord ? Ce sera une prise de muscle où tu vas garder ton muscle. Et si tu es débutant, tu vas aussi forcément créer du muscle. Parce que quand on est débutant, on a tout à créer. Et quand on est skinny fat, en général, on a vraiment un besoin de créer du muscle pour augmenter le métabolisme. Pour faire fondre, en fait, cette graisse. Parce que forcément, quand on a du muscle, on fait fondre la graisse beaucoup plus vite. Les conseils de lundi, je vais te les répéter vite fait. Donc, le cortisol, c'est l'ennemi des skinny fat. L'ennemi de l'esthétisme. Donc, on essaye de baisser le taux d'hormones cortisol. C'est très important. Évite de stresser. Relaxe-toi. C'est de la méditation. C'est du développement personnel, etc. Et puis, au niveau de l'alimentation, on mange plus protéiné. D'accord ? Pour le muscle. On baisse les glucides petit à petit. Petit à petit, petit à petit, on baisse les calories jusqu'à arriver à un plateau. Au niveau de ce plateau-là, suivant le poids que tu fais, suivant ta morphologie, etc. On va soit réaugmenter ensuite petit à petit les calories. Soit on va encore baisser petit à petit après ce plateau. Pour continuer la sèche. C'est une sèche. Tout simplement. Attention, on ne fait pas une sèche sur 10 jours. On fait une sèche sur 2-3 mois. Ok ? C'est ça. A skin fat, on va baisser petit à petit progressivement pour que ton corps s'y fasse. Il faut un mois pour s'y faire. On mange pour sécher. On ne fait pas de prise de masse. Les collations, je te propose d'en manger une l'après-midi. D'accord ? Et multiplier les repas. Au moins 4 repas par jour. Ça, c'est pas mal. 4 repas par jour, ça, c'est pas mal. Pas de collation après l'entraînement. La fenêtre métabolique, on s'en fout. Le café et l'alcool, attention, on limite. Le café et l'alcool, pourquoi ? Je sais pourquoi maintenant. Le sucre dans le café, on enlève. Et l'alcool, on le boit une fois par semaine. Et puis tout ce qui est les compléments alimentaires, tu peux en prendre bien évidemment. Sauf les poudres Whey, BCA, les trucs qui servent pas à grand-chose. Ok ? Ne gaspille pas ton argent là-dedans. Essaye de gaspiller, investir ton argent dans une bonne salle de sport. Ok ? Prendre des trucs à 60 euros par mois de peau de merde là. Essaye de prendre un abonnement dans une putain de salle de sport avec un soda et tout. Là, là, t'auras du confort, t'auras envie d'aller à la salle. Ça sera peut-être beaucoup plus productif. J'espère que t'as aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker. Dis-moi si t'es skinny fat, toi, dans les commentaires. Est-ce que tu veux perdre cette bouée ? Est-ce que tu veux ne plus l'être ? Skinny fat. On va pas marre d'être skinny fat. On a envie de perdre ce vide. On a envie de créer du muscle. Dis-moi dans les commentaires tout ça. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube. Je te retrouve pour une prochaine vidéo. Elle était longue, c'est la 11 minutes. Allez, on parle d'entraînement dans la prochaine. Et je te dis à très vite. Sous-titrage ST' 501